Des visages, rien de plus. De même que le visage de la plus belle femme du Japon est un visage et rien d'autre. Des visages de mineurs. Et moi, tout comme eux, j'étais un être humain fait de chair et d'os. Rien d'autre. Dépourvu de toute signification. Il retrouve cette humanité sans espoir. Mais avec compassion pour ses semblables. Et ce double mouvement de lucidité et de compassion court dans toute l'œuvre de Soseki. En particulier, d'ailleurs, dans un des romans les plus beaux, traduit il y a fort longtemps, qui s'appelle Le pauvre cœur des hommes. Et justement, cette expression-là, en japonais, c'est simplement kokoro. Mais les traducteurs ont choisi cette expression magnifique pour exprimer la misère. La fatalité et la compassion. Une vie, une œuvre, Natsume Soseki, d'un Japon clair-obscur, par Lydia Benitzrak. C'était comme s'il avait été placé, lui tout seul, à l'intérieur d'une boîte en verre. Il éprouvait continuellement le sentiment qu'il était séparé du contact direct avec le monde extérieur. Et cette impression pouvait devenir à ce point pénible qu'elle lui donnait des crises de suffocation. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans les romans de Soseki, mais une incapacité de l'incarner, de le vivre complètement. C'est pour ça qu'il y a ces scènes extraordinaires où les gens essaient de se parler et n'y arrivent pas. Ils se croisent dans des bains, ils s'aperçoivent dans un théâtre. Ils essaient de se parler dans un café où ils se rencontrent. Et que ce soit de l'ordre de l'amitié, parce que souvent il y a des amitiés très fortes entre les personnages, ou que ce soit de l'ordre de l'amour, il y a quelque chose qui est inaccompli. Et lui, en tant qu'écrivain, se glisse dans cet inachèvement même. Et encore une fois, parce qu'au fond, chacun de ces personnages, comme lui, n'est pas sûr d'être à sa juste place dans le monde. Né en 1867, dans un Japon en pleine occidentalisation, Natsume Soseki occupe une place charnière dans le paysage littéraire japonais, appartenant à la première génération des écrivains de l'ère Meiji, une époque qui lui permet d'enjamber modernité occidentale et tradition orientale. En 1900, il va passer trois ans en Angleterre, avant de revenir enseigner à Tokyo. L'apparution de son premier roman, Je suis un chat, en 1905, est un succès, qui lui ouvre les portes du journal Açaï et lui permet de se consacrer à l'écriture de romans et de haïkus. Triste mélodie du quotidien d'un couple, mouvements imperceptibles d'un peintre qui ne peut pas peindre, sourde culpabilité ou description minutieuse de la maladie qui le ronge et qui finira par l'emporter, l'aspiration au dépassement des réalités quotidiennes est constante chez Soseki. Soseki, c'est son nom de plume, Emmanuel Lozerand. Donc Natsume est son nom de famille de manière assez ordinaire. Soseki est un nom d'artiste. Ce n'est pas un pseudonyme au sens où il l'aurait choisi pour dissimuler d'une manière ou d'une autre son identité. C'est un nom dans une grande tradition chinoise où quand quelqu'un s'engage dans une voie artistique, littéraire, même technique, il se choisit un nom, en fait plusieurs noms, parfois successifs, parfois en même temps, pour caractériser ou symboliser un des sens qu'il donne à son activité. Et Soseki, c'est un nom qui condense en fait une anecdote chinoise, ancienne, qui est l'histoire d'un lettré qui décide de fuir le monde et de partir dans la montagne. Il croise un ami et au moment où il part, est très fier, il lui dit « Je me rincerai la bouche avec des pierres et je dormirai la tête dans le courant de l'eau. » Et alors son ami lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis là ? Ça n'a aucun sens. » Et donc en fait, on devine, il avait voulu faire une proclamation de frugalité, c'est-à-dire dire « Je prendrai une pierre comme oreiller et puis je me rincerai la bouche à l'eau de la rivière. » Et donc ce qui est intéressant, c'est que celui qui a fait l'apsus, c'est un lapsus en fait, refuse de dire qu'il s'est trompé. Il dit « Si, 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 ça veut dire je me laverai les dents avec des cailloux et je me rincerai les oreilles avec de l'eau. » Et donc Soseki, ça signifie mot à mot un gargarisme de pierre. Mais en fait, ça rappelle une anecdote qui illustre ce qu'est la mauvaise foi. Et donc comme nom d'écrivain, c'est quand même un nom très singulier, parce que c'est quand même la preuve de quelqu'un qui a conscience de, comment dire, d'une certaine inadéquation entre le langage et la réalité. En tout cas pour qui les relations entre les mots et le réel, je pense, ne sont pas simples. Et donc il y a à la fois une part évidemment d'humour, puis aussi peut-être une part de dévalorisation de ce qu'est un écrivain. Sous-titrage ST' 501 René de Secati, vous avez traduit plusieurs romans de Soseki en français, co-traduits d'ailleurs. Co-traduits avec Lyoji Nakamura. Et on va évoquer Oreiller d'herbe, qui est, d'après Soseki lui-même, il a eu l'intention d'écrire un roman haïku. Oui. Bon, c'est bien sûr à cause de la brièveté du livre, quoiqu'il ne soit pas si court que ça, c'est quand même pas une nouvelle. C'est un roman bref, mais d'une extrême intensité. Et qui a aussi avec le haïku en commun la concision et l'évocation à la fois de sentiments intérieurs, de sentiments du paysage, de sentiments du temps, qui sont les composantes essentielles du haïku classique en tous les cas. Et c'est un roman où il y a très peu d'événements et où il y a une prise de conscience de ce qu'est l'art, de ce qu'est la création. Parce que Soseki a beaucoup écrit sur la littérature. C'était un professeur qui a beaucoup réfléchi sur la littérature étrangère et la littérature japonaise. C'est un livre qui est absolument fondamental. Moi, je sais que toujours quand des amis me demandent par quel livre commencer pour comprendre le Japon, pas uniquement Soseki, mais comprendre le Japon, je conseille ce livre. Qui, à mon avis, est même supérieur à « Éloge de l'ombre » de Tanizaki, qui est souvent la première porte qu'ouvre les étrangers pour comprendre le Japon. Alors que « Oreiller d'herbe » a à la fois les qualités d'un essai théorique sur la littérature japonaise et l'art et l'esthétique japonaise, et en même temps les qualités d'un roman. Parce que, même si c'est un film, mais c'est un film comme un roman de James est un film. Et je suis toujours très soucieux de comparer Soseki à d'autres écrivains qui étaient quasiment contemporains. On dit très souvent Soseki et le Proust japonais, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a l'ampleur et qui a eu l'importance au Japon que Proust a eu en France. C'est en même temps le Henry James japonais, parce qu'il a décrit des sentiments avec une finesse et un raffinement qu'aucun autre écrivain n'a jamais décrit et ne décrira jamais. Et en même temps, il était à cette même période de charnière du XIXe siècle et du XXe siècle, puisque ses premiers livres, ses tous premiers écrits paraissent à la fin du XIXe siècle. Et ses premiers livres, ses premiers grands livres, paraissent sur une période de dix ans pratiquement, entre 1903, 1904 et 1916, date de sa mort. Une ombre effrayante traversait parfois mon cœur, comme une flèche noire. Cette ombre, c'était le péché qui est sur l'homme. La seule chose profonde que j'ai sentie en ce monde, c'est le péché qui est sur l'homme. C'est ce sentiment qui me faisait souhaiter d'être cravaché dans la rue, par chacun des inconnus que j'y croisais. Et à monter marche par marche l'escalier de cette expiation. C'est ce même sentiment qui me poussait, non content d'appeler la cravache des autres, à désirer me cravacher moi-même. Et plus encore qu'à désirer me cravacher moi-même, à désirer me détruire moi-même. La littérature au sens un peu spontané qui est le nôtre, c'est-à-dire une activité vouée à la recherche du beau par le langage, c'est une notion qui doit dater à peu près du XVIIIe siècle en Occident, et qui au Japon se met en place justement avec la rencontre avec l'Occident. C'est-à-dire qu'avant, il peut y avoir des activités de poésie, mais en fait elles sont soumises à la recherche de la vérité ou de la morale. Et puis il y a par ailleurs des activités de divertissement. Et le domaine du roman en particulier relève complètement du divertissement. Donc quelqu'un comme Soseki, qui est né dans une bonne famille, qui a fait des bonnes études, était destiné à être un dirigeant du pays, sous une forme ou sous une autre. Et les choix qu'il va faire, donc il va quitter l'université, et puis il va devenir feuilletoniste, c'est des choix qui sont un peu incompréhensibles dans le régime ancien. Ou alors il faudrait les interpréter dans le régime ancien, en termes de fuite, de désir de marge. Et avec Soseki, ce n'est pas ça, c'est le désir d'une autre position, il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'inventer, c'est-à-dire l'écrivain qui certes pratique essentiellement le roman, donc un genre de divertissement, mais qui le pratique avec quand même des ambitions, qu'on appelle rien ou littéraire. Donc il invente le roman, non pas comme simple technique de divertissement, mais comme une dimension essentielle de l'activité spirituelle, enfin, ou de l'expérience humaine. Et donc c'est vraiment un pionnier de ce point de vue-là. Keitaro vivait au cœur d'une capitale et il ne tirait pas plaisir seulement de rêveries sur des pays lointains et sur leurs habitants. Lorsque chaque jour, il observait des femmes banales avec qui il partageait un trajet en tramway, ou qu'un de ces hommes communs le croisait au cours de ses promenades, germait en lui le soupçon que chacun d'entre eux s'élèait peut-être au revers de son manteau ou à l'intérieur de sa manche, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et il aurait eu envie de retourner ce manteau ou cette veste, de jeter ne fût-ce qu'un coup d'œil à l'endroit suspect, puis, la vérification effectuée, d'afficher de nouveau un air innocent. Il semble que cette tendance ait commencé à s'imposer à Keitaro alors qu'il était encore lycéen, lorsque son professeur d'anglais se servait du récit de Stevenson, Les Nouvelles Mille et Une Nuits, comme livre de classe. Jusqu'alors, il avait éprouvé une profonde aversion pour l'anglais, mais ce livre l'avait tellement intéressé qu'il ne manquait jamais de préparer les textes et que, lorsqu'il était désigné, il se levait et traduisait le passage du jour. Une fois dans son excitation, il en oublia la distinction entre roman et réalité et il demanda au professeur, très sérieusement, si des choses pareilles pouvaient se passer réellement à Londres au XIXe siècle. L'enseignant, qui rentrait juste d'Angleterre, tira un mouchoir en lin de la poche intérieure de sa veste noire Melton, s'essuya le nez, et répondit, « Pas seulement au XIXe siècle. Aujourd'hui aussi, c'est possible. Londres est véritablement une ville extraordinaire. » Les yeux de Keïtaro lancèrent des étincelles. Puis le professeur s'écarta de sa chaise et poursuivit, « Stevenson était un écrivain. Ses observations étaient particulièrement originales et son interprétation des événements bien éloignée de celle des hommes ordinaires, ce qui explique peut-être comment il a raconté de telles histoires. En fait, Stevenson était de ceux qui sont capables, simplement, à partir de la vue d'un fiacre dans une rue, de bâtir tout un roman. » Keïtaro ne comprenait pas très bien comment un fiacre et un roman se rejoignaient, et il se risqua à réclamer quelques explications. « C'est donc ça ! » se dit-il une fois qu'il eut compris. À partir de ce moment, chaque fois qu'il voyait un pouce en attente d'être loué, véhicule de la plus extrême banalité dans une ville comme Tokyo, elle-même extrêmement ordinaire, il imaginait que la nuit précédente, peut-être, cette voiture avait emporté à grande vitesse un client qui tenait un couteau dans l'intention de commettre un crime, ou bien qu'elle avait abrité, dissimulé sous la capote, une jolie femme. Si on continue à partir du nom, parce que je pense que c'est un bon fil, donc So-Seki, c'est vraiment deux caractères chinois, c'est une référence à une allusion, pardon, c'est une allusion à une anecdote chinoise, c'est un nom de lettré. Si on n'a pas une culture chinoise classique, il ne comprend pas. Un japonais ordinaire, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc il faut avoir cette culture. Mais en même temps, quand on lit So-Seki, c'est vraiment frappant, comment même aujourd'hui, pour un auteur de cette époque, c'est très rare, ça reste extrêmement fluide. C'est une langue très proche de la langue parlée. Et un des autres grands goûts de So-Seki, en dehors de la culture chinoise, c'est un art de conteur qu'on appelle au rakugo. Rakugo, c'est vraiment un art, c'est comme du musical, c'est dans les quartiers d'amusement des villes, où donc des conteurs, le conteur est seul sur scène, et plusieurs personnes parlent par sa bouche. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'imiter la voix, ce n'est pas du tout des imiteurs de voix, ils imitent des manières de parler, c'est-à-dire vraiment dans la syntaxe, dans le vocabulaire. Et donc So-Seki a un sens très très aigu de cette langue parlée. Donc plus évidemment, ce qui est peut-être plus ordinaire à son époque, c'est l'excellente connaissance de l'Occident. So-Seki fait partie, ils sont quelques-uns comme ça, des vrais génies linguistiques des langues occidentales. Donc il est capable très tôt de traduire en anglais des chefs-d'œuvre japonais de la littérature classique pour les anglais. Il est un spécialiste de littérature anglaise des 17e, 18e siècles. C'est des choses que nous, même si on a fait de l'anglais à la fac, on a du mal à comprendre. Donc d'emblée, il a un niveau d'excellence en anglais. On a un moriogai, c'est la même chose en allemand, il y a un autre qui s'appelle futabate shimei pour le russe. Donc par la maîtrise excellente d'une langue occidentale, ils entrent au cœur de la culture occidentale. L'univers de So-Seki est un univers très prosaïque, très trivial. Il avait une vie triviale. C'est un homme qui a fait un mariage sans amour, sa femme était suicidaire, dépressive, il a eu énormément d'enfants, il avait donc un profil tout à fait médiocre. En réalité, il ne fait aucun effort quand il décrit ces personnages pour les rendre plus héroïques qu'ils ne le sont vraiment. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont préoccupés de se marier, qui font des mariages ratés, qui passent à côté de l'amour. C'est le dernier livre qui a été traduit en français, Soleikala, porte là-dessus. Et puis, sur un personnage qui s'aperçoit qu'il a raté l'amour, et une jeune femme qui s'aperçoit qu'elle a raté l'amour en se mariant, et tout est autour de ça. Alors, les événements sont en effet très triviaux. Mais, et c'est là la magie de Soseki, à partir de cette situation très ordinaire, il y a autre chose qui se passe. Parce que les personnages ont une intériorité très forte à partir de problèmes matériels, prosaïques, quotidiens. C'est souvent des problèmes d'argent. Il s'agit des dettes, comment rembourser, que va devenir un cadeau ? C'est rien du tout ce qui se passe. Simplement, il y a tout un univers psychologique et intérieur qui se met en place. Là, c'est particulièrement frappant dans Claire Obscur, qui est son dernier livre, qu'il n'a pas achevé, puisqu'il est mort brutalement en cours de rédaction. Et ce livre est resté mythique. D'ailleurs, il y a eu plusieurs suites à Claire Obscur qui ont été tentées par des écrivains contemporains qui ont essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer. Non, certaines suites sont intéressantes. C'est un roman tout à fait mythique au Japon parce que Soseki est allé le plus loin possible dans son système, qui est ce contraste entre un raffinement extraordinaire de la psychologie et une très grande pauvreté des événements avec des repères quotidiens tout à fait cernables par les lecteurs. Ils ne sont pas du tout projetés dans un monde héroïque, ils sont projetés dans un monde ordinaire. Sous-titrage ST' 501 Et vous, Hélène Morita, vous êtes chargée de la traduction du roman Bo-chan. Voilà, Bo-chan, donc Bo-chan c'est un... Il faut savoir que Bo-chan, ce n'est pas un prénom justement. Bo-chan c'est une appellation qui existe toujours. Ce n'est pas une invention, pas du tout. C'est un mot de la langue courante et qui veut dire quelque chose comme une appellation à la fois affectueuse et respectueuse que l'on emploie pour désigner le jeune fils de famille, le jeune maître et qui manque de maturité. C'est aussi un jeûneau. Il y a aussi le sens un petit peu péjoratif entre jeûneau, ingénu, petit jeune homme, voire Blanbeck. Donc Bo-chan c'est ça. Et ce jeune homme impétueux est donc le protagoniste, si on peut dire, de ce premier roman très très célèbre de Natsume Soseki. Ce jeune homme donc est un peu un mal aimé. On a pu comparer presque aux petites choses, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Une seule femme l'aime énormément, c'est une servante. Et on retrouvera ce genre de personnages maternels, de femmes d'un certain âge, de conditions modestes et pleines de compassion. Elle s'appelle Kiyo et c'est ce nom qui signifie pureté, qui est écrit avec un idéogramme, un kanji, qui signifie pure, pureté, réapparaîtra sous diverses formes dans plusieurs de ses romans. Donc Bo-chan n'est pas aimé, il est rejeté par sa mère, il est rejeté par son père, par son frère, c'est un polisson, un vaurien, mais Kiyo, la servante au grand cœur, l'aime. Et elle l'aime à tel point qu'elle va jusqu'à lui prêter de l'argent et finalement Bo-chan, elle, la servante donc, prête de l'argent à son jeune maître. Et les rapports d'intimité ou les anciens rapports de féodalité, on peut dire aussi, sont tellement imbriqués encore que, d'une certaine façon, Bo-chan ne considère pas réellement qu'il s'agisse d'un prêt. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était elle-même. C'est une partie d'elle-même qu'elle lui donne. L'argent circule douloureusement dans toute l'œuvre de Soseki. Lui-même a donc dû travailler dur pour vivre, produire, écrire. En même temps, il n'avait pas une véritable amertume ou jalousie à l'égard d'autres collègues contemporains qui, eux, jouissaient d'une grande fortune. Mais il ne peut s'empêcher au travers des divers personnages de ses romans de toujours camper celui qui est plongé dans le monde, confronté au monde dans ce moment de capitalisme galopant que vit le Japon à cette époque et qui pourtant, en même temps, conserve énormément de ses relations sociales antérieures, c'est-à-dire de ses relations non écrites, non contractuelles, en effet, de maîtres à vassal ou surtout des relations familiales de père à fils, d'aîné à cadet, etc. Montagne hivernale, y eut-il un promeneur, resterait invisible. Humble village, sans avenir, sans passé, histoire de fleurs. Une maison perce dans le silence le secret de la neige. Claire journée d'automne, le mal me laisse en paix, la lame lisse mes joues. Si je pouvais être l'hirondelle qui tout entière se donne à ses pensées. Soseki, d'ailleurs, est de toute façon, je pense, le premier à être envoyé en Occident pour étudier de la littérature occidentale. Donc, il fait vraiment partie d'une grande élite et les premiers postes qu'il occupe sont quand même des postes en province. Mais quand même, il est envoyé à Shikoku, à Kyushu, qui sont des endroits éloignés de la capitale à l'époque. Et sans doute, quelqu'un de plus ambitieux que lui se serait débrouillé pour rester à Tokyo et lui semble se contenter de cela. Et c'est des années de lecture et d'écriture de poésie, beaucoup. Il n'est pas inactif, mais il se désintéresse du roman pour le coup à cette époque-là qui est pourtant ce qui anime les jeunes générations. Il se passe beaucoup de choses. Et puis donc, il a la surprise relative d'être envoyé en Angleterre comme boursier et à son retour, il est nommé à l'université impériale. Donc, il commence à travailler, il écrit là, ça a été publié un petit peu après, mais des traités de littérature considérables. Il y en a deux, il y en a un qui est une histoire de littérature en Angleterre, justement au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis un autre qui est un traité général de ce qu'est la littérature avec un effort théorique pour essayer de le fonder vraiment sur les sciences humaines, pour essayer de cerner ce que serait la littérature. Et ça dure quand même, ça, trois, quatre, cinq ans. Et je pense que ce qui va précipiter la décision de quitter l'université, c'est de constater le succès qu'ont ses premiers textes, on va dire, en prose. Je n'ose pas dire ses premiers romans, enfin, ce qu'on raconte généralement, c'est que pour s'amuser, il a écrit ce qui va être le début de Je suis un chat. Je suis un chat, c'est vraiment le roman qui l'a amené au succès. Oui. Et qui est beaucoup plus ironique que la suite de son œuvre. Oui, c'est-à-dire que c'est un livre qui est complexe. Bon, le narrateur est un chat, donc le principe même est amusant. Et il regarde son maître qui est un professeur. Et là, là, au fond, c'était une approche extrêmement intéressante que Soseki avait de lui-même et de la fonction des intellectuels. Bon, ce livre a beaucoup amusé. En plus, le titre en japonais était extrêmement pompeux. Il y a un côté ironique en japonais qu'on ne peut pas traduire en français dans l'usage du mot jeu. Et donc, ça a un côté très sympathique, enfin, qui raconte proche d'ailleurs, alors là, Soseki de Louis Scarole, de cet esprit-là, des auteurs anglo-saxons. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, je pense, a été attiré beaucoup par l'Angleterre et l'Écosse. Il a dû, même s'il n'a pas été un séjour très, très agréable, il a été, en fait, c'était un peu son univers. C'est quelque chose qui recherchait de cette subtilité de l'humour et de la dirision par rapport à soi. Et le côté un peu absurde, enfin, un peu nonsense, qui n'a pas beaucoup développé dans ses livres, mais, mais bon, qui est comme ça, elle était un peu l'art vert dans... Je suis un chat. Non, je suis un chat. Je suis un chat. Je n'ai pas encore de nom. Je n'ai aucune idée du lieu où je suis née. La seule chose dont je me souvienne est que je miaulais dans un endroit sombre et humide. C'est là que, pour la première fois, j'ai vu un être humain. En plus, comme je l'ai appris par la suite, il appartenait à l'espèce des étudiants à demeure, la plus féroce parmi les hommes. Il paraît que ces étudiants nous attrapent parfois, puis nous cuisent et nous mangent. Toutefois, comme je ne pensais à rien en ce temps-là, je n'étais pas particulièrement effrayée. Je ne ressentis qu'une légère impression de flottement quand il me souleva lestement sur la paume de sa main. Et lorsque le mouvement s'arrêta un peu, je vis son visage. Ce fut probablement mon premier regard sur ce qu'on appelle l'homme. J'eus à ce moment le sentiment que c'était une chose bien étrange, sentiment que je garde encore maintenant. Alors, bien entendu, brusquement, vous avez une digression de Soseki plus culturelle, disons, avec des références. On sent que le narrateur, l'écrivain, appartient à une autre classe intellectuelle. René de Sékati. Mais ça venait aussi du grand esprit de dérision de Soseki qui est éclatant dans Bo-Chan, le livre où il raconte son expérience de professeur, qui est éclatant dans Je suis un chat, où le narrateur est un chat, un chat d'intellectuel. Et le problème, c'est que Soseki, même sur son activité intellectuelle, avait un regard ironique et dérisoire. Et ça a été sa force, au fond, le fait qu'il n'ait jamais, il ne se soit jamais pris au sérieux et qu'il ait perçu le sens dérisoire de la vie intellectuelle, de la vie conjugale, de la vie familiale. Et c'est là que se glisse la littérature. C'est dans cette prise de conscience, mais ça aboutit en même temps à une réflexion sur l'identité. C'est pour ça que Soseki est aussi bouleversant pour les lecteurs de tout le monde, pas uniquement du Japon, parce que c'est une réflexion très profonde sur l'identité. C'est quelqu'un qui jamais n'a revendiqué l'identité japonaise pour s'affirmer. Vous voyez, comme on pourrait parler parmi ses successeurs de quelqu'un comme Kawabata, par exemple, dont toute l'œuvre est fondée sur la réflexion, sur ce qu'est un Japonais, ou ne parlons pas de Mishima. Soseki est ailleurs. Il n'avait pas l'ambition d'être romancier du tout, je pense. Mais il a eu une idée, il a écrit, puis il a lu à son petit groupe d'amis, et ça a eu un énorme succès. Ses amis lui ont dit qu'il faut le publier. Et donc, à partir de là, il est entré dans un engrenage. Je pense que ce n'est pas du tout quelqu'un qui a eu l'idée de dire que je vais être un grand romancier. Il a découvert au fur et à mesure qu'il avait un don pour ça. Et puis après, je pense qu'il y a le croisement de deux choses. Sans doute le fait l'université est à la fois un lieu de liberté d'études, mais c'est quand même un lieu qui est sous l'influence de l'État. Et où la liberté, il n'y a pas une censure directe, mais on est dans le cadre de ce qui est officiel. Et là, je pense que très clairement, Sao Seki avait une gêne par rapport à ça. Ça n'a jamais été un révolutionnaire. Mais ce n'est pas un homme de l'ordre. Comme vous le disiez tout à l'heure, rien n'est jamais réglé. Il y a des aspects quand même autoritaires du gouvernement de Meiji. Donc il y a d'une part sans doute une gêne de sa part, plus peut-être des rumeurs qui courent sur le fait qu'il n'était pas nécessairement un excellent professeur. Mais ça, c'est un aspect secondaire. Et puis surtout, je pense, des sollicitations très importantes de la part du monde de la presse. Et donc, si on remet la situation historique en perspective, il faut savoir que c'est le moment où la presse explose au Japon. Donc la presse japonaise est connue aujourd'hui pour son dynamisme et son importance, mais ça se met en place très fortement dans les années 80-90, 1890-1890. Et donc là, c'est le journal Asahi, déjà, qui va s'adresser à Soseki. C'est déjà une énorme puissance. Et je pense qu'il y a chez Soseki, comme chez d'autres intellectuels de l'époque, la reconnaissance d'autres pouvoirs que celui de l'État ou des institutions officielles. Quand je regarde à travers la vitre, je remarque tout de suite des bananiers enveloppés de leur protection contre la gelée, des branches de eau qui ont donné des baies rouges et des poteaux électriques qui se dressent avec sans gêne. Mais cela, mis à part, pratiquement rien de notable n'entre dans mon champ visuel. Du bureau où je me trouve, le spectacle qui s'offre à moi est remarquablement monotone et remarquablement réduit. De plus, comme le rhume que j'ai attrapé à la fin de l'année dernière m'empêche presque totalement de sortir, je reste assis tous les jours derrière cette vitre et je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dans le reste du monde. Je ne suis pas en grande forme et je ne lis guère. Jour après jour, je passe le plus clair de mon temps à rester assis ou couché. Mais mon esprit parfois travaille. Mon humeur varie un peu. Si réduit que soit mon monde, il se produit des choses dans ses étroites limites. Et puis, de ce côté-ci de la vitre qui sépare mon petit moi du vaste monde, de temps à autre, je reçois des visites. Ce sont pour moi des personnes inattendues, aux gestes et aux discours inattendus. Il m'est même arrivé de les accueillir et de les raccompagner avec un regard plein de curiosité. J'aimerais écrire un peu là-dessus. Je crains que ce type de texte ne paraisse assez ennuyeux à quiconque mène une vie active. À la pensée de tous ces lecteurs qui, dans le train, sortent leur journal de leur poche, se contentant de parcourir des yeux les gros titres, je suis gêné de remplir la page de pensées aussi oisives que les miennes. Car ils sont si peu disponibles qu'ils ne voient de nécessité de tenir en main un journal que pour s'informer sur les événements du jour qu'ils considèrent comme graves ou pour lire les articles assez piquants pour stimuler leurs nerfs, à savoir incendie, meurtre, vol. En attendant l'arrivée du train, ils achètent un quotidien à la gare et dans le wagon, ils apprennent les changements survenus la veille dans le monde. Quand ils parviennent à leurs bureaux, administrations ou sociétés privées, ils sont alors tellement occupés qu'ils en oublient le journal glissé dans leur poche. J'écris maintenant en affrontant le mépris de ces personnes qui ne disposent que d'un temps à ce point morcelé. Dans quelques-uns de ces romans, on pourrait dire qu'il ne se passe presque rien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immobilité, donc l'espace est souvent réduit à une sorte de huis clos, je pense à la porte par exemple, ou bien le temps est découpé d'une manière très étonnante qui rappelle un quotidien et une certaine immobilité. Il y avait certainement le fait, vous savez, qu'il a publié ses livres en feuilleton. Pratiquement tous les livres de Soseki ont paru en feuilleton et donc il avait un rythme au jour le jour qui a certainement influencé la nature même des livres et leur narration. Mais, c'est bien sûr plus fondamental, son rapport au temps et à l'espace, il approfondit. Vous savez, Soseki aussi annonce des écrivains comme Virginia Woolf ou comme Nathalie Sarraute. Il annonce ce type d'écrivain, ce n'est pas à ce point. On ne va pas dire qu'il y a des tropismes chez Soseki ou qu'il y a des mouvements de conscience, des flux de conscience comme chez Virginia Woolf, mais quand même c'est déjà là. C'est déjà là, c'est-à-dire qu'au fond les personnages qui sont torturés pour des raisons encore une fois extrêmement triviales, Soseki quand il les décrit, c'est ça qui est extraordinaire chez lui, ne donne pas l'impression d'être extrêmement subtil. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une analyse psychologique extrêmement torturée, simplement l'analyse psychologique à force de petits indices finit par être très complexe. Mais à aucun moment on se dit tiens, voilà, là on est en train, on entre dans le fond de la conscience. Il n'a pas ce système-là. C'est-à-dire qu'il prend des indices, des indices après indices et toujours en situation. En fait, jamais la narration ne s'arrête. À la limite, il met même en valeur certaines maladresses dans l'analyse de ce que dit l'autre. Exactement. Oui, et il n'hésite pas à montrer comment les personnages en voulant s'expliquer n'arrivent pas à le faire et font de fausses analyses. Et c'est là qu'on est dans la véritable subtilité psychologique. Alors, il n'est pas en effet comme Proust où le narrateur prend possession du monde et entre dans l'âme de tous les personnages et révèle toutes les motivations profondes de tous les personnages dans un réseau social complexe. Ce n'est pas la technique du tout de Soseki. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a l'Occident à tant tarder à comprendre l'importance de cet écrivain. Sa langue est à la fois Hélène Morita. Aujourd'hui, en 2003, tout à fait lisible par des Japonais d'aujourd'hui, y compris par de jeunes japonais. Donc, d'une certaine façon, elle n'a pas vieilli. En même temps, il y a des couches culturelles qu'il faut traverser et qui sont quelquefois une sorte d'obstacle. Donc, j'ai essayé non pas de faire du pastiche d'une langue littéraire en français du début du XXe siècle, ce qui est absolument impossible, mais de marquer des distances stylistiques propres aux français. Nous sommes dans la librairie japonaise Junkudo à Paris, un peu au pays du manga, avec Sophie Reffle qui a traduit la bande dessinée au temps de Bochan qui retrace la vie de Soseki. Forcément, Bochan étant mon livre préféré de Natsume Soseki, j'étais très contente de voir que ça s'appelait. C'est finalement assez étonnant cette manière de rendre accessible la vie d'un écrivain tout de même classique par la bande dessinée. En tout cas, en France, on n'a pas l'habitude de ce biais. Je pense que c'est vraiment unique. Et en France, Taniguchi Diro, le dessinateur, a un très grand succès et très estimé. je crois que c'est quand même porté par la force de Taniguchi plutôt qu'un intérêt pour Bochan ou pour Soseki. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Soseki tenait particulièrement à surveiller l'apparution de ses haïkus et faisait lui-même de la peinture. Et donc, c'est une certaine manière de lui rendre hommage que d'avoir développé sa vie de cette manière. Sophie Reffa. Probablement. En même temps, comment dire, le projet de cette série en cinq volumes sur le temps de Bochan, au temps de Bochan, donc, c'est un projet très ambitieux parce que c'est mettre en image l'histoire de la littérature japonaise à un moment crucial pour le Japon et pour la littérature. Donc, on voit Soseki et on le voit avec tous les autres grands écrivains et poètes de l'époque. Et une des ambitions de la BD, c'est quand même de montrer aux jeunes japonais d'aujourd'hui comment on vivait au début du XXe siècle parce que c'est devenu très lointain. Et puis, je crois aussi que les lycéens japonais considèrent Soseki dans leur majorité probablement comme un grand auteur imposé mais pas forcément comme quelqu'un d'intéressant. Et là, en fait, on a vraiment une vision de nombreux objets de la vie quotidienne, ce fameux bras zéro qui est souvent évoqué ou d'autres, sa façon de travailler, les panneaux coulissants. Donc, on a vraiment une impression, tout un univers qui se déploie par l'image. Oui, et puis l'importance de ce regard sur l'extérieur qui est facilité par la structure de la maison japonaise et c'est vraiment bien mis en valeur et c'est bien dit qu'il aimait beaucoup une pièce spécifique. et je trouve que dans les romans de Soseki, on voit cette espèce de distance qui fait que pour moi, en relisant Soseki aujourd'hui, c'est un auteur très moderne. Puis on voit aussi, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit un chat qui n'est pas forcément le chat de « je suis un chat » mais qui est un chat qui est probablement comme le chat et qui est un chat extrêmement sympathique. et il y a beaucoup de passages qui sont consacrés au chat et ce chat, oui. D'ailleurs, l'ouvrage s'ouvre sur deux chats, un noir, un blanc, donc on est bien dans le clair-obscur. Oui, dans le clair-obscur dans « Je suis un chat », c'est vraiment de bons lecteurs. Je pense que Sekikawa est un lecteur vraiment attentif et Taniguchi aussi parce que dans toutes les images, finalement, on peut probablement trouver des références aux différents romans de Soseki, en fait. Et je trouve aussi quelque chose qui me plaît bien dans la BD, c'est cette vision de Soseki qui s'habille avec son col, enfin, ce côté très chic, homme bien habillé, l'importance de l'habit occidental, et on le voit bien. Et puis, quand il rentre chez lui, il s'habille en vêtements traditionnels japonais, donc je trouve qu'on voit aussi l'espèce d'attirance, répulsion de Soseki pour l'Occident qui était quand même une réalité, je crois. Et ses faiblesses aussi, je pense que ça peut être, ça peut le rendre plus humain pour un public japonais aussi, puisqu'on voit qu'il aimait bien boire de temps en temps, même si ça le rendait malade. Et en plus, il avait l'alcool mauvais et tout ça, il le savait. Et on voit des scènes où vraiment, boire ne le conduit à rien de bien, mais il ne peut pas s'empêcher de boire quand même. Son entourage qui essaye de le retenir et puis après, ce sentiment de dégoût de soi-même aussi, enfin, tout ça est bien montré, je crois. Iroji Nakajima lit ouvrier d'herbe. Comme en tant que lycéens, on lit, par exemple, Bo-chan, je suis un chat, et même le pauvre coup des hommes. Alors, pour la plupart des Japonais, c'est ce qui s'arrête là. Donc, très compréhensible, très critique de la civilisation, très humoristique. Donc, même ceux qui ne sont pas habitués à la littérature peuvent comprendre. et c'est pour ça qu'il a une grande popularité. Mais, à partir de, justement, après Oreiller d'herbe, il commence à se consacrer à la création des romans. Comme je vous ai dit, même s'il atteint une espèce d'idéalité dans Oreiller d'herbe, le roman haïque, il n'est pas content puisqu'il est d'un autre côté, il est dès le départ critique du réel, de la civilisation et aussi du réel. Et donc, il est grand observateur. Alors, il a voulu essayer de réconcilier ces deux tendances de l'idéal et le réel, si vous voulez. Alors, il a, après avoir écrit plusieurs romans, il a vite atteint une expression métaphorique, à mon avis. C'est concret. C'est bien sûr concret, simplement, quand il décrit une ceinture de kimono, par exemple, ou un tissu de kimono, ce qui pose toujours des problèmes de traduction, du reste, on est absolument certain que ça va jouer un rôle dans l'économie du livre. Il n'y a absolument jamais rien qui est fait pour le décor. S'il décrit Langawa, la galerie qui est autour d'une maison, ce n'est pas pour dire, tiens, voilà, je vais vous décrire une maison japonaise et je vais vous montrer que je connais l'architecture japonaise, ce que fera un mauvais écrivain naturaliste. Lui, non, il utilise, on est absolument certain qu'il utilisera ces objets et ce détail architectural ou ce tissu ou cette pièce de vêtement parce que ça a un sens dans le livre. Et donc, le lecteur ne va pas être, il va être dépaysé, bien sûr, s'il est un lecteur français ou américain, mais il est certain que ce dépaysement va servir à quelque chose. Et c'est pour ça que aussi, tout à l'heure, je parlais de Ozu, même s'ils appartiennent à des mondes psychologiques différents, c'est que Ozu, comme les grands cinéastes, procèdent de la même manière. C'est-à-dire que vous êtes certains que s'il y a un gros plan sur un objet ou s'il y a une disposition d'une image où vous voyez, je ne sais pas, tel élément du décor, il va jouer un rôle émotionnel. Il ne sera jamais là par hasard. Il y a un très beau texte de Shigeiko Hasumi sur Ozu que nous avons traduit avec Yogi et où il décrit justement certaines scènes où vous voyez brusquement une fleur dans un vase et vous êtes certains que cette fleur et ce vase vont jouer un rôle émotionnel dans la scène qui se déroule. Les deux femmes passèrent devant Sanchiro. La plus jeune les s'achoir la fleur blanche dont elle respirait le parfum. Sanchiro les regarda qui s'éloignait, l'infirmière ouvrant la marche. Il distinguait bien maintenant la ceinture de kimono de la jeune fille où sur un fond de couleurs éclatantes se détachait un motif de graminacée. Dans ses cheveux noirs était piquée une rose d'une blancheur immaculée qui ressortait dans l'ombre formée par le pasagna. Sanchiro se sentait comme étourdi. Il y a une contradiction finit-il par se murmurer à lui-même mais une contradiction entre quoi et quoi ? Entre l'atmosphère qui régnait à l'université et la jeune fille ? Entre cette débauche de couleurs et le regard qu'elle venait de poser sur lui dans le fait qu'il avait pensé à la femme du train en la regardant entre les deux voies auxquelles il songeait pour son avenir ou encore dans cette peur que lui avait causé un sentiment trop fort du bonheur tout paraissait incompréhensible au jeune provincial qu'il était. La seule chose dont il fut sûr c'était qu'il y avait une contradiction quelque part. Il ramassa la fleur que la jeune fille avait laissée tomber et la porta à ses narines elle ne sentait rien. Il la jeta dans les temps où elle se mit à flotter. Emmanuel Oserand qu'est-ce qui vous a frappé dans l'oeuvre de Sanjiro ? Sanjiro c'est un roman de formation d'apprentissage c'est l'histoire d'un jeune homme qui monte à la capitale il vient des provinces de l'ouest de Kyushu et c'est sans doute une oeuvre où par le biais de cette structure du roman d'apprentissage on voit la découverte de ce qu'est le monde moderne dans ses contradictions. Donc il quitte un monde qui en réalité n'est pas aussi paisible qu'il en a l'air mais qui étant celui de la campagne de la famille semble bercer par un ordre immuable et il découvre certains aspects de la modernité et ce qui me frappe surtout ce qui m'a frappé d'emblée c'est le premier chapitre il est dans le train et c'est une chose qui peut paraître très ordinaire mais un réseau de chemin de voies ferrées a été mis en place au Japon à cette époque-là à la fin du 19ème siècle et l'expérience du train que nous connaissons tous être dans un compartiment avec des inconnus dont on est très proche physiquement et pour un japonais de cette époque une expérience totalement révolutionnaire puisque le Japon de l'époque d'Edo est une société d'ordre où donc les individus agissent en fonction de règles vous savez ça concerne leurs vêtements peut-être même leur manière de manger les quartiers où ils habitent et donc par définition dans le train on ne sait pas à côté de qui on va se trouver et le premier chapitre est une description magnifique de à la fois cette gêne et cette fascination qu'induit l'espace du train avec évidemment cette dimension de durée aussi puisque pour aller de l'ouest du Japon à Tokyo il faut plusieurs jours même en train je pense au moins deux jours et une nuit et donc le départ est très fort puisqu'en particulier il y a une gêne d'ordre sexuel puisqu'il se retrouve à côté d'une jeune femme dans une intimité physique de fait de facto mais qui le trouble et il se trouve conduit à passer une nuit ensemble à l'auberge mais en tant que voyageur et elle lui fait des avances lui est extrêmement gêné et donc Soseki décrit ça de manière comique en décrivant la gêne de ce jeune homme qui se trouve confronté à ses bon évidemment au désir féminin mais au-delà au train le train est perturbant et donc si on continue comme ça quand il arrive à Tokyo après il va découvrir une ville qui est entièrement en travaux entièrement en transformation donc tous les tonnes et après on peut dire grosso modo que l'effort de Sanchiro pour l'effort je ne sais pas si c'est un effort mais en tout cas le cheminement de Sanchiro à Tokyo où il va donc à l'université il rencontre des femmes une femme en particulier il va au théâtre il découvre plusieurs choses c'est un gigantesque effort je pense pour essayer de nommer les choses pour les caractériser et dans d'autres recherches que j'ai faites sur cette période j'avais été très frappé en commençant par le fait que tout change de nom à cette époque là au Japon toutes les institutions beaucoup d'objets de la vie quotidienne il y a d'énormes transformations dans la réalité mais qui induisent des transformations dans le langage même les noms des quartiers changent les noms des ministères les noms de et donc un des efforts pour un jeune homme qui découvre ce monde moderne donc en particulier Tokyo c'est de mettre un nom sur les choses et c'est un long travail donc alors sous le côté qui est un côté très très léger très dynamique dans Sanchiro c'est pas un roman grave c'est pas un roman d'apprentissage au sens où il aurait des expériences fortes je sais pas par exemple un grand amour dont il serait déçu bon il a il est amoureux d'une fille qui va se marier avec un autre mais ça ne le traumatise pas en profondeur simplement il prend conscience des choses donc et il partage sans doute avec Soseki cette justesse du regard et donc si on a réussi au moins à nommer correctement les choses peut-être c'est une influence chinoise vous savez il y a tout ce travail sur le ce qu'on appelle la rectification des noms chez Confucius donc c'est un des travaux de l'homme nommer correctement les choses et si les choses sont correctement nommées si complexes soient-elles il y a une forme de paix de sérénité qui apparaît même dans le monde moderne il n'hésite pas entre les deux pôles comme on dit souvent l'Orient et l'Occident mais il est toujours critique de l'Occident aussi et l'individualisme qui l'a trouvé en Occident il est critique parce que ce même individualisme est menacé par justement de l'industrie et du temps moderne les références sont sont assez évidentes et immédiates un peu un peu comme comme le cinéma de nos hommes la voix qui dit attention au départ est recouverte par le fracas des roues métalliques et insensibles qui prennent leur rythme pesant et régulier les fenêtres défilent devant nous le visage de Kiyoichi s'amenuise et quand la dernière voiture de troisième classe est passée devant nous quelqu'un s'est penché à la fenêtre sous son chapeau mou marron le guerrier errant moustachu montrait un visage dépité Nami et le guerrier errant ont échangé un regard inconscient les roues ont pris leur rythme mécanique le visage du guerrier errant a aussitôt disparu Nami reste hébété en regardant le train qui s'éloigne étrangement de son hébétude émane toute une nostalgie que je n'ai jusqu'ici jamais remarqué c'est ça c'est ça maintenant que c'est apparu ça fait un tableau dis-je à voix basse en tapant sur l'épaule de Nami le plan que je projetais en moi s'est réalisé à l'instant même Soseki comme il est abstrait il a simplement une référence c'est-à-dire qu'il parle du train d'un coup de téléphone d'une chose qui est réduite absolument à sa signification à l'intérieur du roman alors que s'il était un écrivain de la description de l'environnement et du décor ce serait beaucoup plus daté quand il prend un objet une lettre un billet que l'on donne une bague comme dans clair-obscur ça il va jusqu'au bout de l'utilisation de la force symbolique de cet objet donc il est à la fois concret et en même temps abstrait il n'est pas naturaliste un autre oeuvre me vient en tête c'est un des récits du début de l'oeuvre de Soseki qui s'appelle comment c'est en français le musée Carlyle la maison de Carlyle donc c'est une pas vraiment un roman d'ailleurs c'est une sorte de récit d'une visite du musée Carlyle à Londres et un des thèmes très importants c'est le fait que Carlyle essayait de fuir le bruit et donc Soseki est surpris quand il va au musée Carlyle parce que dans les descriptions qu'il a de cette maison avant d'y aller Carlyle en fait décrit cette maison comme une maison de campagne parce qu'elle est à Chelsea donc ce qui était avant dans la banlieue de Londres et il dit depuis ma maison je regarde Londres et Soseki dit mais je suis dans la maison je ne peux pas regarder Londres puisque je suis dans Londres et donc il dit la ville a gagné partout il y a des maisons à l'infini et donc ce que Carlyle essayait de faire c'est à dire de fuir la presse pour échapper au bruit mais au delà à la foule à ce mouvement du monde moderne maintenant c'est impossible et donc il a un petit instant de rêveré comme ça dans ce musée et puis il le quitte et il dit et je retombe dans les fiacres les tramways les gens les fumées les bruits et toutes ces choses donc il y a sans doute chez Soseki peut-être c'est un fil rouge qu'il faudrait suivre pour lire ses romans une nostalgie ou une utopie d'un instant de tranquillité comment trouver la tranquillité dans le monde moderne où trouver la paix dedans alors peut-être justement qu'à côté des romans ce qu'il a fait en poésie avec les poèmes chinois ou avec les haïkus et peut-être arrangé de ce côté-là de cette utopie ou de cette nostalgie d'une paix difficile à trouver donc dans le Japon moderne comme chez nous Dans la pluie dans l'hélice dans l'autrefois revivifié Daïsouke entrevoyait une vie baignée d'une paix faite de pureté et de simplicité Dans cette vie-là il n'y avait pas de place pour de l'égoïsme intéressé Il n'y avait ni gain ni perte ni morale qui opprimait le moi Seulement la nature libre comme les nuages qui voguaient ou comme l'eau qui s'écoulait Tout n'était que félicité et donc tout n'était que beauté Il finit par sortir de son rêve Souvent ce qui est étonnant Hélène Morita c'est justement cette manière de faire tenir la trame dramatique de ses romans par quelque chose qui est un non-événement c'est-à-dire au départ peut-être une rencontre et ensuite ce qu'il présuppose de la personne rencontrée ce qu'il plaque sur cette personne et souvent tout le suspens se tient dans ce qui est projeté justement ce qui est très fort finalement En effet c'est un petit peu le point de départ de cette en tout cas de Alec Linox et au-delà mais on le retrouve ailleurs aussi puisqu'en fait le jeune homme là aussi il s'agit d'un jeune homme Keitaro va devenir une sorte de détective en quête d'une énigme vaine il n'y a pas d'énigme il est lancé sur une fausse piste très délibérément donc c'est une sorte d'apprentissage aussi mais son imagination travaille d'une façon extraordinaire et il invente il brode toutes sortes de romans de de projections amoureuses il ne se trompe pas tellement il ne comprend pas tout parce qu'il y a des secrets il y a des liens qu'il ignore mais en réalité tous ces êtres que l'on va découvrir petit à petit sont eux-mêmes étrangers à eux-mêmes et sont liés par des relations qui leur échappent rien n'est clair il y a aussi des le poids du secret qui emprisonne en somme toute la vie qui se projette comme une ombre mauvaise sur toute la vie d'un autre personnage sonaga qui l'empêche de vivre réellement qui le laisse perpétuellement en retrait en retrait du monde en retrait de l'action en retrait de l'amour aussi au seuil de la vie très souvent Soseki évoque des parois des murs comme une boîte transparente qui enferme ces personnages qui se trouvent à l'intérieur d'une bulle ils voient le monde les autres s'agiter mais eux-mêmes contemplent perçoivent sentent en quelque sorte mais ne sont pas totalement impliqués et parfois il y a des crises il y a évolution il y a crise comme par exemple dans Et puis le dernier roman que j'ai traduit en japonais c'est Sorekara et là aussi on a un personnage principal d'Aisuke un homme jeune plus tout à fait un jeune homme mais un homme encore jeune tout à fait puisqu'il a une trentaine d'années et qui est également en suspens et en retrait de l'amour bon il va lui arriver un certain nombre de choses qui sont décrites minutieusement au tout début enfin toutes sortes d'indices sont laissés au début par Soeseki une rencontre avec un vieil ami pour qui en somme il s'était sacrifié sacrifié et ce terme de sacrifice qui emprunte à la morale confucéenne traditionnelle est un thème aussi très très important que l'on retrouve dans Kokoro le pauvre coeur des hommes mais est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un sacrifice pour être présente la femme doit être absente c'est ça c'est pour moi c'est pour ça que dans son dernier roman Claire Obscure il traite de cette façon c'est tout à fait caractéristique puisqu'il parle de sa vie conjugal alors que le personnage principal ne pense qu'à la fille qu'il n'a pas pu avoir avant de se marier donc c'est une espèce de rapport triangulaire latin qui existe mais donc il est plutôt penché à la femme absente que la femme réelle avec qui il est marié mais en tout cas comme le titre de Claire Obscure le sujet le réel il a essayé de renouer cette deux tendances par exemple qui se voit typiquement de cette façon là comme une espèce de revenant d'une autre forme mais il faut que la femme soit là et qu'elle disparaisse et qu'elle apparaisse pour que le réel comme il y avait chez lui autant de stratégie que de tactique chez elle que de tactique chez elle il proposa une explication franche et rationnelle à n'importe qui et où il omettait habilement les détails qui lui semblaient déplacés elle n'avait en apparence aucune possibilité de formuler le moindre reproche mais ni l'un ni l'autre ne retrouvaient sa sérénité intérieure nos bouquots cherchaient à comprendre ce qui se cachait au delà de cette explication simple Souda était bien décidé à ne rien trahir Souda était bien décidé à ne rien trahir une lutte dans l'ombre tout à fait pacifique devait être mise en scène comme une émulation de tout paix et d'adresse mais il était naturel que parce que le mari sur la défensive avait des faiblesses la femme offensive eut autant d'atouts par conséquent si l'on mettait simplement en perspective une position à tous deux sans considérer leur talent naturel nos bouquots l'emportaient déjà avant même de commencer le combat si on prenait la bonne foi nos bouquots gagnaient avant le début de l'affrontement Souda on avait conscience Souda on avait conscience nos bouquots percevaient la situation à peu près de cette manière nos bouquots percevaient la situation à peu près de cette manière leur guerre devrait normalement se satisfaire d'une trêve s'ils arrivaient à extérioriser ce fait intérieur si seulement Souda était honnête aucun combat n'aurait été plus simple mais si ça restait un point malhonnête ne fût qu'un point chez lui aucune forteresse n'était plus facile à prendre d'assaut la malheureuse Nobuku n'avait pas encore fabriqué d'armes pour contraindre Souda à la reddition de plus à vrai dire ce combat n'était pas pour elle prioritaire ce qu'elle visait profondément c'était la vérité son objectif n'était pas de vaincre son mari mais de dissiper ses doutes et dissiper ses doutes était absolument nécessaire à son existence c'était fondé sur l'amour de Souda chez Soseki il y a vraiment une noirceur terrible autant je pense qu'il reconnaît la place au désir voire à l'amour entre les hommes et les femmes autant la famille est uniquement un poids donc il y a l'aspect personnel qui est le sien donc d'un enfant qui a été Emmanuel Lozerand on ne peut pas dire abandonné puisqu'au Japon les choses ne se passent pas comme ça mais qui a été adopté mis en nourrice dans une autre famille puis adopté dans une autre famille avant de revenir dans la famille Natsume plus tard ce qui en soi n'est pas singulier au Japon au Japon la pratique de comment dire de l'adoption mais pas par abandon de l'adoption par comment dire gestion correcte entre famille des ressources d'enfant et une pratique normale simplement il n'empêche que ça a sûrement des liens psychologiques sur les relations entre personnes donc c'est dans c'est d'ailleurs le dernier roman achevé de Soseki qui s'appelle le Michikusa les herbes du chemin qui en fait tourne entièrement autour de de cette figure du père adoptif qui réapparaît comme un fantôme en fait dans la vie du personnage principal ce que l'on peut savoir sur ces relations avec sa femme ses enfants est très sombre aussi même si quand il écrit les lettres d'Angleterre il y a une forme d'intimité avec sa femme mais c'est quand même autour de la dureté de la vie donc je pense Soseki est un homme comme je vous le disais tout à l'heure d'amitié de clan il y a une bande autour de Soseki une bande pour les beuveries éventuellement une bande pour la poésie et je pense il n'y a peut-être pas de grande différence entre cette fuite de l'université et cette fuite impossible de la famille en tant que telle mais ce malaise cette gêne qu'il y a dans la famille et donc son esprit d'observation analytique le côté de Scalpel qu'a son écriture est effectivement particulièrement féroce quand il décrit après des évolutions dans Je suis un chat aussi la description de l'univers familial du personnage principal et tout le temps sur le mode de la satire et donc en tout cas du point de vue des instants de bonheur d'utopie qu'on peut trouver soit en poésie ou soit dans des essais c'est très souvent dans le rapport à la nature dans une sorte de qui est une nature toujours bien sûr observée mais qui en même temps est toujours informée de paysages chinois ou de réminiscences etc. qu'on peut trouver des moments de paix ou d'apaisement il n'y a pas d'idéalisme de la relation humaine je pense chez Soseki jamais en revanche il y a cette utopie je pense de lieu ou de paysage où on peut trouver peut-être des formes de sérénité mon univers qui jusqu'à hier se limitait à mon étroité de redon se fit encore plus restreint moi qui avais perdu la force de sortir ne fusse que partiellement de cette couverture ce lit qui jusqu'à hier me semblait petit me parut bien vaste les points où s'établissait le contact entre le monde et moi se réduisaient à mes épaules mon dos mes maigres jambes étendues et pour finir la plante de mes pieds bien entendu ma tête reposait sur l'oreiller il est probable que ceux qui étaient auprès de moi se disaient que la veille au soir je ne donnais pas même l'impression qu'il me serait permis de vivre dans cet univers fut-il limité à mon lit moi-même qui pourtant n'était pas en mesure de faire la part des choses je me trouvais digne de compassion car enfin non seulement le monde se limitait à ce que mon corps pouvait toucher du futon mais comme les parties qui entraient en contact ne changeaient jamais mes relations au monde étaient on ne peut plus élémentaires elles étaient totalement statiques allongées dans une immobilité totale dans cet univers réduit à la fois paisible et douloureux je dirigeais parfois mon regard vers des points que mon corps ne pouvait pas atteindre et mes yeux se tournaient souvent et s'y fixaient sur le long fil de la vessie à glace qui pendait du plafond ce fil en même temps que la poche froide martelait mon estomac de ses pulsations à petits coups dans la froideur du matin mes os sont vivants je reste immobile il a souffert pendant assez longtemps d'un ulcère à l'estomac qui finira par l'emporter et qui a donné lieu à un roman on peut dire un roman qui s'appelle chose dont je me souviens qui évoque cette maladie d'une manière qui n'est pas du tout pathétique Non, d'abord ce n'était pas du tout le tempérament de Soseki de s'apitoyer sur lui-même il avait une sorte de pragmatisme assez dur à l'égard d'une forme de cruauté d'ailleurs que l'on sent dans ses livres dans le regard qu'il porte sur ses personnages et sur l'humanité en général et donc bien sûr sur lui-même et quand la passion surgit elle est présentée d'une manière crue et feutrée en même temps on peut dire que c'est un trait japonais en effet cette manière extrêmement frontale de dire certaines choses et en même temps une retenue qui accompagne la crudité de ce qui est exprimé La manière de décrire les soins de la médecine occidentale peut être rattachée à cet effort pour décrire la réalité telle qu'elle est dans une forme de crudité il y a au début de Méanne qui doit être traduit en français comme par clair obscur je pense une description assez atterrente d'un examen je crois coloscopique où au début du roman là on est projeté dans non pas quelque chose de provocateur mais une description froide et paisible d'une certaine manière d'un homme qui est sur une table d'opération ou d'examen ma mémoire n'est pas très fidèle dans ce que ça a de singulier ça ne se faisait singulier par rapport en particulier à ce que peut être l'expérience dans le Japon ancien parce que dans le Japon ancien des examens internes du corps ça n'existait pas les médecins ne lisaient le corps qu'à travers des symptômes donc d'observer directement telle ulcère telle furoncle telle partie du corps humain donc déréglée sous la lumière crue des projecteurs de salles de médecine ça c'est une réalité je pense complètement nouvelle et c'est un nouveau rapport au corps en vous le disant je prends conscience brusquement ça me fait penser à Tanizaki et donc à l'éloge de l'ombre très célèbre je me dis mais il n'y a pas de lumière plus terrible que la lumière qu'on a chez le dentiste ou dans les salles d'opération qui est une lumière qui est sans reliquat et donc ce qui peut paraître comme très cru comme ça au début de Claire Obscur c'est je pense comme un effort d'acceptation de ce qu'est la réalité nouvelle de la médecine du corps pour le bien aussi pas simplement pour le mal donc au début ça m'avait vraiment heurté la première fois que je l'ai lu je me suis dit oulala j'ai pas du tout envie de continuer ça et puis après on passe à travers cette dureté puis on va vers des moments plus heureux dans la suite du roman malgré tout c'est pas uniquement un roman sombre et désespéré donc je pense que chez Osseki la maladie a été paradoxalement un des chemins pour retrouver de la paix aussi ne serait-ce que parce que c'est un des aspects importants de la maladie dans le monde moderne c'est une des rares choses qui nous donne du loisir sans maladie pas de temps de convalescence et chez Osseki justement vous faisiez allusion au recueil des choses dont je me souviens il est dans un temps de convalescence et de loisir il peut dessiner il peut écrire des poèmes il a une bonne excuse pour ne pas rendre ses pages de feuilletons à son éditeur et il y a des moments de sérénité et sans doute de bonheur à ce moment-là donc je ne suis pas persuadé que la maladie soit la pire chose qui est arrivée à Osseki c'est dit de manière un peu provocatrice mais je ne sais pas Quatre murs nus seule une lampe pour adoucir la chambre glacée Nostalgie m'enveloppe pour le temps poétique robe de papier L'automne s'en va coule le temps seuls demeurent les nuages Jardin au crépuscule sans allumer la lampe ni tirer le volet je reste à contempler les fleurs Vendeste, vent de printemps si je savais que tu m'attends on irait de suite Le temps s'étire Le temps s'étire soirée de pluie printanière soirée de pluie printanière et moi je songe et moi je songe Soseki était peut-être un peu tiraillé entre ses penchants pour la littérature occidentale et le fait d'être en même temps épris de culture chinoise il a écrit beaucoup de kanji et de haïku tout au long de sa vie il a écrit des haïku là il se rattache à une tradition japonaise plus profonde beaucoup plus ancienne qui est la littérature de Heian où les écrivains les romancières puisque c'est des femmes qui écrivaient au tout début de la littérature japonaise où les femmes intégraient des poèmes naturellement à la narration à la narration romanesque à l'intrigue elle-même et très souvent d'ailleurs citées des poètes chinois donc c'est quelque chose qui était là qui est très profondément japonais dans cette conception même de la narration romanesque de toujours intégrer une réflexion sur le langage poétique et sur l'esthétique en général Alors par la profusion des détails des rebondissements psychologiques une profusion qui rappelle un petit peu Proust ce c'est qui arrive à ralentir le temps d'une manière étonnante le traitement du temps notamment par ce découpage de petits chapitres qui ne se superposent pas exactement ce léger décalage donne un petit peu une impression de quotidienneté et de rapport au jour le jour un peu comme si on se réveillait chaque matin Hélène Morita Surtout la question du réveil en effet de la veille de l'alternance de la veille du sommeil du réveil est un thème très fort chez Soseki puisque le sommeil c'est une discontinuité du moi c'est une sorte de mort mais une mort heureuse en somme une mort où l'on s'absente de soi et de nombreux personnages ont la nostalgie de cet état là à la fois une sorte de sommeil mais un sommeil dont on a conscience et dont on s'éveille enfin on sort pas du paradoxe une jeune femme que l'on avait introduite dans mon salon me demanda je n'arrive pas à mettre de l'ordre autour de moi que dois-je faire elle logeait chez un parent c'était une maison exiguë et les enfants étaient bruyants c'est pourquoi je lui apportais une réponse très simple vous devriez chercher un endroit plus tranquille mais je ne parle pas de ma chambre ce qui me tracasse c'est que je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ma tête je prenais conscience de l'équivoque mais je ne comprenais plus ce qu'elle voulait dire je lui demandais une explication plus détaillée de l'extérieur tout entre dans ma tête mais cela ne fait pas bon ménage avec le centre du coeur qu'est-ce que vous entendez par le centre du coeur et bien c'est une ligne droite je savais qu'elle était passionnée de mathématiques mais naturellement je ne comprenais pas comment le centre du coeur pouvait être une ligne droite de plus je ne saisissais guère ce qu'elle entendait par centre chaque chose a un centre n'est-ce pas ? dit-elle mais on peut le dire d'objet que l'on voit de ses propres yeux ou que l'on mesure avec une règle le coeur a-t-il une forme ? montre aimant le centre alors la femme sans répondre se contentait de regarder le jardin ou de frotter ses deux mains sur les genoux la ligne droite dont vous parlez n'est-ce pas une métaphore ? demandais-je si c'est le cas vous pouvez tout aussi bien dire cercle ou carré c'est possible mais tandis que les formes ou les couleurs sont sans cesse variables il y a une chose qui reste immuable si vous supposez qu'il y a le variable et l'immuable cela revient à dire qu'il existe au fond deux types de coeur ça ne vous dérange pas dans votre logique le variable devrait être l'immuable on se demande comment il arrive justement en décrivant des situations très prosaïques à tirer un détachement de la réalité quotidienne parce que justement les personnages étant plongés dans un univers du mariage de l'argent et du métier c'est vraiment ça les points de référence veulent toujours s'en sortir ils veulent ils ont un absolu et un idéal qui est là parfois même c'est sexuel c'est exprimé sexuellement bon ce n'est pas du tout bien sûr une littérature érotique il y a peu de scènes érotiques chez Soseki mais quand même c'est présent le désir est présent et en même temps ils veulent se défaire de cette gang les personnages s'ils sont intellectuels comme dans Oreilles et d'herbe bien sûr ils ont accès à la poésie et à la peinture mais s'ils ne le sont pas c'est encore plus déchirant parce qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont ils n'ont pas véritablement de moyens et là Soseki est un très grand écrivain parce qu'il montre comment les personnages essaient de s'en sortir quand ils sont étouffés par des repères trop matériels et comment ils arrivent à surpasser l'échec auquel ils sont voués par la voie qu'ils ont prise donc c'est ça qui est extraordinairement émouvant dans cette littérature Je gravissais un sentier de montagne en me disant à user de son intelligence on ne risque guère d'arrondir les angles à naviguer sur les eaux de la sensibilité on s'expose à se laisser emporter à imposer sa volonté on finit par se sentir à l'étroit Bref il n'est pas commode de vivre sur la terre des hommes Lorsque le mal de vivre s'accroît l'envie vous prend de vous installer dans un endroit paisible Dès que vous avez compris qu'il est partout difficile de vivre alors naît la poésie et advient la peinture Le monde humain n'a été créé ni par les dieux ni par les démons Après tout ce sont des personnes ordinaires comme vos voisins immédiats S'il est difficile de vivre dans ce monde humain que des hommes ordinaires ont créé il ne devrait pas subsister de pays où s'installer Il ne reste plus qu'à se rendre dans un pays sans homme Or il doit être plus dur de vivre dans le pays sans homme que dans le monde humain Donc dans Oreillers d'herbes Soseki reprend une figure qui est une figure centrale de la poésie japonaise depuis les origines qui est celle du poète voyageur qu'on a dès le mani au chou où il y a des figures comme Saïgyo ou bien Bacho un peu plus tard avec les journaux de voyage et donc le personnage qu'il met en scène est un voyageur et un poète les deux en même temps Donc l'originalité c'est d'en faire un personnage de roman et d'inventer une forme qui donc mêle les éléments de narration mais fictives avec les poèmes Ça je pense ça fait partie de ça participe d'une dimension de l'oeuvre de Soseki qui est que aucun de ces romans n'est semblable au précédent Donc ça a été fait remarquer par des critiques japonais mais il y a des romans en forme un peu on pourrait dire de satire comme Je suis un chat ou bien des romans un peu comiques comme Bo-chan par exemple dont d'autres des romans psychologiques plus graves mais même dans la trilogie donc Sanchiro Sorekara Mon le ton est très différent ça suit à peu près la vie de l'individu l'adolescent le couple et puis après la crise du couple le désir d'échappement mais le ton de chacun des romans est extrêmement différent sans doute un des indices de cette jubilation à découvrir les possibilités d'une écriture donc qui romanesque mais avec un romanesque ouvert un romanesque qui potentiellement peut accepter de la poésie peut accepter de l'essai donc en fait un romanesque comme comment dire celui des des grands romans de la fin du 19ème siècle où je pense même si le lien peut paraître étrange mais à Moussile ou bien à Proust qui en quelque sorte excède le roman en tant que simplement fiction réaliste où donc la frontière avec l'essai par exemple devient extrêmement faible dans le lien avec la poésie je pense qu'on aurait moins d'exemples en Occident oui non c'est vrai il y a peut-être je pense que toute littérature est en effet une manière de récupérer le temps perdu et de essayer de trouver ce moment d'éternité comme dit Proust et il y a ça chez Soseki aussi c'est vrai c'est très très frappant à la fin d'Orié d'herbe où il a le sentiment qu'il a atteint quelque chose par son livre et par le sentiment qu'il éprouve mais il y a un côté bouddhiste chez Soseki enfin bon le sentiment de 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 la fragilité du monde quoi ça c'est vrai chez lui et en même temps la force de la littérature qui réussit à donner une cohérence à ce monde qui s'effrite s'il n'y avait pas un regard littéraire dessus Une vie une oeuvre Natsume Soseki d'un Japon clair-obscur par Lydia Benitzrak Bon oui par exemple il dit une simple pause une nuit de sommeil le mois se dissout par exemple et puis je pénétrais complètement dans le vide quand j'ouvris les yeux j'étais étendue je bavais comme si une épaisse cloison avait été édifiée entre hier et aujourd'hui que la ligne de partage entre le lever et le coucher du soleil suffit à briser ainsi la continuité de mon coeur me rendit étrangement incertain sur l'identité de mon moi et plusieurs personnages de Soseki éprouvent expriment cette fragmentation cette discontinuité du moi voire cette dissolution cette perte cette impossibilité à trouver un moi un peu stable un peu permanent et dont justement la mémoire serait le garant avec Hélène Morita traductrice de Beauchamp à l'équinoxe et au-delà Le Mineur et puis aux éditions Le Serpent à Plumes René René de Sekati traducteur d'oreillers d'herbe à travers la vitre le 210e jour Le Voyageur et de Claire Obscur aux éditions Rivage Iroji Nakajima enseignant de littérature française à Tokyo Emmanuel Lozerand enseignant de littérature japonaise moderne à Linalco et Sophie Reffle traductrice de Autant de Beauchamp aux éditions du Seuil Remerciements à Elisabeth Swetsugu Olivier Jamais Yves-Marie Alliou et la librairie Jun Kudo Lecture Frédéric Tantrel Hervé Brio Enregistrement Marie-Dominique Bougot et Olivier Dupré Mixage Guy Senaud Réalisation Jean-Claude Loiseau Sous-titrage Société Radio-Canada